Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance, la troisième, consacrée à la séquence 3 du programme de géographie des classes du quatrième, intitulée Un monde de migrants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qu'il faut appeler la crise des migrants de l'année 2015 en Europe. Au cours de la séance précédente, nous avons étudié le cas particulier des pays du Golfe, qui accueille volontairement une immigration encouragée, voire très encouragée, sollicitée, des migrants venus aussi bien du sud, majoritairement du sud, que du nord. Là, aujourd'hui, avec la crise des migrants de 2015 en Europe, nous allons étudier une migration qui est strictement sud-nord, c'est-à-dire des gens de pays pauvres qui tentent d'entrer dans des pays riches, et je dis bien qui tentent d'entrer, parce que là, on a affaire à une migration qui n'est pas encouragée, qui n'est pas sollicitée, qui n'est pas favorisée, mais au contraire, subie, contrainte. Et nous allons nous demander, en particulier, quelles sont les causes, mais aussi les flux migratoires à l'origine de cette crise de 2015. Et on fera donc une carte, parce qu'on est en géographie. Comme entrée en matière, je vous propose ce premier reportage, qui date de 2017, qui nous montre les conditions dans lesquelles les migrants tentent de rallier l'Europe, en franchissant ce qui constitue à leurs yeux le dernier obstacle, mais quel obstacle ? La mer Méditerranée. Vous allez voir dans quelles conditions quasi suicidaires ils tentent de rallier l'Europe depuis l'Afrique. Et on va voir aussi, ce qui donne foi en l'humanité et en la bonté de l'homme, On va voir le travail d'humanitaire français à bord d'un navire qui s'appelle l'Aquarius et qui a pour mission, qui est destiné à empêcher les migrants de se noyer en Méditerranée et de les sauver d'une mort quasi certaine avant de les confier à des autorités, en particulier ici, les autorités italiennes. Donc on est sur une route d'émigration qu'on appellera la route italienne un peu plus tard. Alors, nous avons sous les yeux un premier document qui va nous permettre de mesurer le choc que fut la crise migratoire de 2015. Pourquoi on peut réellement parler pour l'année 2015, pour l'Europe, d'une véritable crise migratoire ? Parce que nous avons sous les yeux un graphique qui totalise les arrivées annuelles de migrants depuis l'année 2018 jusqu'à la fin de l'année 2015. Sachant que ce sont les migrants clandestins, ou si vous préférez illégaux, qui sont totalisés, qui sont chiffrés ici. Et il faut donc considérer qu'on a affaire à des chiffres qui ne sont que des minimas, qui ne sont que des estimations. Parce que les migrants clandestins sont ceux qui franchissent ces frontières illégalement, sans présenter de papier, la plupart du temps. Donc ce sont des gens qui font tout pour ne pas être vus, pour ne pas être pris. Et donc évidemment, pour tous les migrants que l'on a pu comptabiliser, combien sont passés à travers les mailles du filet ? Ça, c'est difficile à dire. Donc il faut bien avoir à l'esprit que les chiffres que l'on a là, sous les yeux, ne sont que des minimas. Mais néanmoins, c'est net. On voit que Bonan-Malan, chaque année, depuis 2008, il entrait en Europe aux alentours d'une cinquantaine de milliers de migrants, chaque année Bonan-Malan. Mais qu'en 2014, déjà, le chiffre des migrants avait été multiplié à peu près par 4, puisqu'on était plutôt à 200 000 au lieu de 50 000. Et alors, 2015, alors là, on dépasse le million de migrants entrés en Europe. On a l'impression que la courbe, là, c'est carrément une fusée qui s'élance à la verticale vers la stratosphère. Donc là, on peut réellement parler de crise migratoire. Bon, vous avez entre 10, 20 fois plus de migrants que la normale. On peut réellement parler de crise. Parce que tous ces gens qui rentrent, en Europe, il va falloir les héberger, les nourrir, les soigner, les répartir dans les centres d'accueil. Évidemment, le nombre fait que ça va être très compliqué. Alors, en géographie, on se pose des questions qui sont en lien avec la gestion de l'espace. Autrement dit, ces migrants, ce million de migrants qui déferlent sur l'Europe, d'abord, de quelle Europe on parle ? Et puis, ces migrants, d'où viennent-ils ? Sans même se demander pourquoi ils tentent de rentrer en Europe ? D'où viennent-ils ? Et par quelle route sont-ils passés ? Quels sont les itinéraires privilégiés des migrations à destination de l'Europe ? Eh bien, voilà, toutes ces questions auxquelles on va tenter d'apporter une réponse. Et jusqu'à preuve du contraire, le meilleur document pour répondre à des questions ayant trait à l'espace, eh bien, c'est une carte. Et je vous propose donc d'étudier cette carte qui est très riche, et très riche en particulier d'enseignements sur la crise des migrants de 2015. Mettez-moi sur pause le temps de bien l'observer. Alors, en géographie, on se pose des questions qui sont en lien avec la gestion de l'espace. Autrement dit, ces migrants, ce million de migrants qui déferlent sur l'Europe, d'abord, de quelle Europe on parle ? Et puis, ces migrants, d'où viennent-ils ? Sans même se demander pourquoi ils tentent de rentrer en Europe, d'où viennent-ils ? Et par quelle route sont-ils passés ? Quels sont les itinéraires privilégiés des migrations à destination de l'Europe ? Eh bien, voilà, toutes ces questions auxquelles on va tenter d'apporter une réponse. Et jusqu'à preuve du contraire, le meilleur document pour répondre à des questions ayant trait à l'espace, c'est une carte. Et je vous propose donc d'étudier cette carte qui est très riche, et très riche en particulier d'enseignements sur la crise des migrants de 2015. Mettez-moi sur pause le temps de bien l'observer. Bon, que voit-on globalement ? On voit que c'est l'Afrique qui constitue l'un des deux foyers de départ des migrations à destination de l'Europe. Ça a même l'air d'être en 2015 plutôt l'Afrique de l'Est, davantage que l'Afrique de l'Ouest. C'est la grosse flèche rouge qui part de l'Afrique, à destination de la Grèce, à destination de l'Europe. Et l'autre grand foyer de migration de 2015, qui est même le principal en réalité, on le verra tout à l'heure, c'est l'Asie, l'Asie de l'Ouest, l'Asie centrale. Donc on a toute une série de pays en rouge qui sont nommés, aussi bien en Afrique comme l'Égypte, que la Syrie pour l'Asie, qui nous montrent que les migrants sont originaires d'Afrique ou d'Asie. Et on voit que les flux migratoires qui sont représentés par des flèches, ça c'est classique en géographie, je vous le rappelle, on voit que les flux sont tous orientés sud-nord. Les flèches partent à destination de l'Europe. Ce qui fait que l'Europe est la destination unique de tous ces migrants. Mais de quelle Europe parle-t-on ? Et bien, c'est pas réellement le continent européen qui est ciblé par les migrants. C'est une partie de l'Europe en particulier, celle qui est en vert, celle qui s'intitule les pays membres de l'espace Schengen, c'est-à-dire essentiellement l'Europe du Nord-Ouest, plus le Royaume-Uni, même s'il n'est pas en vert sur la carte, c'est-à-dire l'Europe qui correspond en 2015 aux principaux pays de l'Union Européenne. Si vous préférez, l'Europe riche, développée, en paix, l'Europe des démocraties. L'Europe orientale, moins riche, probablement moins démocratique aussi, va être sur l'itinéraire des migrants, va constituer des étapes pour les migrants, mais en aucun cas la destination finale. Alors, une petite précision sur ce qu'on entend par espace Schengen, parce que ça va avoir une grande incidence pour la suite. L'espace Schengen, ça concerne pour l'essentiel les pays qui sont membres de l'Union Européenne, mais comme rien n'est jamais simple dans la vie, vous avez des pays qui sont membres de l'Union Européenne à l'époque, en 2015 toujours, qui refusent l'accord de Schengen, je pense en particulier au Royaume-Uni, ou même à la République d'Irlande. Et puis, à côté de ça, vous avez des pays qui ne sont pas membres de l'Union Européenne, comme l'Islande ou la Norvège, et qui pourtant, ou la Suisse, et qui sont pourtant adhérents de l'espace Schengen. Alors, qu'est-ce qu'on entend par espace Schengen ? Schengen, c'est pas une personne, c'est un lieu. C'est une petite ville du Luxembourg, là où a été signé justement cet accord de Schengen. Alors, cet accord prévoit qu'entre les États signataires, les frontières intérieures sont mises en suspens. On parle de disparition des frontières intérieures, c'est beaucoup dire. Les frontières restent. Il y a toujours une frontière entre la France et l'Espagne, ou entre l'Italie et la France, par exemple. Mais ces frontières ne sont plus considérées comme des obstacles à la circulation des membres des pays de l'espace Schengen. Donc, ça veut dire concrètement qu'un Français qui veut se rendre en Espagne, un Italien qui veut se rendre en France, ne sera pas nécessairement contrôlé au nom du principe de libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen. Bon, évidemment, si vous avez une tête de trafiquant de drogue, si les douaniers ont l'intention de contrôler votre coffre de voiture, rien ne les empêche de le faire, comme avant. Mais, la plupart du temps, il n'y a plus de contrôle à l'intérieur des frontières de l'espace Schengen. Mais, ça implique aussi, et c'est ça qui est plus important pour nous, que les frontières extérieures, comme par exemple la frontière entre l'Espagne et le Maroc, sont renforcées. Parce qu'on ne peut pas enlever les contrôles à l'intérieur et ne pas les renforcer à l'extérieur. Sinon, c'est comme s'il n'y avait plus de frontières du tout. Donc, les frontières extérieures sont renforcées. Seulement, et c'est là tout l'enjeu, c'est là tout le problème, c'est que si, par exemple, des Marocains parviennent à s'introduire clandestinement en Espagne, s'ils arrivent à franchir les contrôles de la frontière espagnole, la frontière européenne de Schengen, puisque, en l'occurrence, c'est la même chose, et bien, après, les migrants, sauf s'ils n'ont pas de chance, sauf s'ils se mettent à commettre des vols ou des agressions, a priori, ils ne seront plus contrôlés. Donc, en fait, les migrants clandestins, la principale difficulté pour eux, c'est d'entrer dans l'espace Schengen. Une fois qu'ils sont rentrés dedans, et bien, pour eux, ça devient tout de suite plus facile. Et c'est parce que, finalement, les frontières françaises dépendent des Grecs, des Italiens, ou des Espagnols, enfin, bref, de ces Européens qui sont à la frontière avec les Africains et les Asiatiques, c'est pour cette raison que les Anglais ont refusé de signer l'accord Schengen. Les Anglais ne font confiance à personne pour surveiller leurs frontières, et c'est pour ça qu'ils ont refusé de signer cet accord. Et si vous avez déjà eu l'occasion de vous rendre au Royaume-Uni, et bien, vous verrez que, comme on vous le précise à la frontière, vous êtes autorisés à rentrer sur le sol britannique en tant qu'invité de la reine, si, si, c'est comme ça que c'est précisé. Et vous avez pu remarquer que les douaniers britanniques sont des gens qui ne plaisantent pas. Quand bien même vous avez le droit d'entrer au Royaume-Uni, vous sentez bien quand même qu'ils ne vous laissent pas rentrer, finalement, sans contrôle. Parce qu'ils en ont le droit. Alors, si on revient à notre carte du départ, qu'on n'a pas encore totalement épuisée, et bien, on s'en rend compte qu'il existe trois flux majeurs, deux qui partent de l'Afrique, un qui part de l'Asie. Ces trois flux majeurs constituent trois itinéraires de migrants, qu'on a fini par rappeler des routes, trois routes, alors qu'on appelle route espagnole parce que celle qui est la plus à l'ouest, qui passe par le détroit de Gibraltar, elle passe par l'Espagne. La route italienne, qui, elle, passe par la Tunisie ou la Libye, et ensuite par l'île de Lampedusa, qui est une île italienne, qui est très au sud de l'Italie, certes, qui est à mi-chemin entre la Sicile et la Tunisie, mais c'est une île italienne que les migrants s'efforcent de rallier. Donc ça, et ensuite, une fois que les migrants ont été accueillis à Lampedusa, ils sont transférés en Sicile, puis sur la péninsule italienne. Et là, après, ils ont tendance à se fondre dans la foule et à reprendre leur route à destination du nord-ouest de l'Europe. Donc ça, c'est la route italienne. Et puis, il reste la route des Balkans. Alors, la route des Balkans, en 2015, c'est l'itinéraire principal que vont utiliser les migrants et c'est aussi la route la plus neuve. C'est-à-dire que la route espagnole, c'est probablement la plus ancienne. Dès les années 1980, les candidats à la migration vers l'Europe, les candidats venus d'Afrique, passaient par le Maroc, parce que d'abord, le détroit de Gibraltar, il n'y a que 12 km à traverser. Ça paraît peu, surtout quand on a à traverser à pied tout le continent africain, parce qu'on aperçoit les rivages de l'Europe depuis les côtes marocaines. Bon, donc ça peut donner envie. Parce que sur le sol africain, sur le sol marocain, se trouvent les deux enclaves espagnoles de Cheouta et de Melilla, deux petits territoires qui, certes, sont protégés par des clôtures de 12 mètres de haut, mais néanmoins, si les migrants arrivent à passer, ben après, ils entrent en Europe. Bon, donc c'est tentant. Donc ça, c'est la route la plus ancienne. La route italienne est une route aussi relativement ancienne, qui est montée en puissance entre les années 1990 et 2000. Bon, donc ça, c'était deux points d'entrée à destination de l'Europe, qui sont connus depuis longtemps. Par contre, la route des Balkans, elle, elle est toute neuve, si je puis dire, et elle est liée à la situation géopolitique du Proche-Orient en 2015. C'est-à-dire que là, on va voir des millions de Syriens rejoindre les Afghans, les Iraniens en particulier, tous des gens qui sont chassés par la guerre civile, par la guerre tout court, par la misère et la dictature, tous ces gens qui vont fuir le Proche-Orient, l'Asie centrale, qui vont transiter par la Turquie, et qui vont ensuite franchir la Méditerranée. Donc, vous voyez que la Méditerranée, c'est le dénominateur commun aux trois routes. Pour employer un terme de géographie, la Méditerranée est l'interface commune entre foyer de départ africain-asiatique et foyer d'accueil européen. Et donc, il s'agit pour les Syriens et autres de rallier les îles grecques de la Mérégée. C'est la lettre C sur la carte, comme par exemple l'île de Kos. Et là, ensuite, ça y est, c'est fait, on est en Europe. Et là, il y a plus de 800 000 migrants qui, sur le million, qui, au cours de l'année 2015, vont transiter par cette région, qui est aussi une des plus mal surveillées. Donc, c'est aussi un des passages les plus faciles. Il est à la fois en ligne directe et il est plus facile pour les migrants. Bon. Donc, ça fait trois portes d'entrée pour l'année 2015 pour les migrants. Alors, le graphique que nous avons sous les yeux est un graphique bien intéressant, sinon je ne vous le présenterai pas, qui nous montre, en fait, c'est un double graphique, j'en ai superposé un sur l'autre. On va commencer par le graphique en barre qui nous montre les principaux pays d'origine pour les migrants clandestins qui ont été recueillis dans des centres d'accueil pour migrants et que l'on a donc enregistrés, que l'on a fichés et c'est pour ça qu'on connaît leur pays d'origine. Et on voit que... Ben... C'est assez divers. On a une bonne dizaine de nationalités différentes qui sont représentées, mais on voit qu'elles sont toutes soit africaines, comme les Érythréens, comme les Nigériens, comme les Soudanais, les Gambiens, les Maliens, les Somaliens, j'allais les oublier. Et puis les autres, ben... Ce sont des proches orientaux, des Asiatiques, des Asiatiques de l'Ouest, Syriens, Afghans, Irakiens. Et si... Ou sans oublier les Pakistanais qui sont aussi des Asiatiques, mais eux qui viennent du sous-continent indien. Et on voit que si la totalité des migrants viennent d'Afrique ou d'Asie, en 2015, ce sont les Asiatiques et en particulier les proches orientaux qui dominent très largement puisque un migrant sur deux est Syrien. Si on ajoute les Afghans et les Irakiens, eh ben... On arrive à plus des trois quarts. Plus de... Ben oui, parce que 21 et 8, ça fait 29. 29 et 50, ça fait 79. Voilà, on arrive quasiment à 80% de migrants originaires du Proche-Orient et particulièrement de pays en guerre comme la Syrie et l'Irak et l'Afghanistan. Ensuite, et vous avez pu le voir avec le reportage vidéo, alors que dans les années 1980-90 ou même 2000, au début des années 2000, les migrants étaient plutôt des célibataires, eh ben là, ce sont des familles entières, les hommes sont encore majoritaires, mais on note une proportion croissante de femmes et surtout d'enfants dont certains sont en bas âge quand ils ne naissent pas carrément pendant la migration de leurs parents. Avec l'étude de cas sur les pays du Golfe, on a vu des migrants qui venaient parfois de très loin, des Philippines, par exemple, c'est pas la porte à côté, mais qui venaient en avion, donc en réalité, la distance ne comptait pas, c'était plutôt le temps passé à la franchir et dans le cas des migrants philippins, c'était affaire de quelques heures. En théorie, c'est la même chose pour les Afghans, du moins s'ils ont les papiers qui leur permettent de prendre l'avion et d'aller de l'aéroport international de Kaboul jusqu'à l'aéroport international de Paris. Mais le problème, c'est que quand on est un migrant clandestin, c'est-à-dire qu'on n'a pas le visa qui permettra de passer d'un aéroport à l'autre, et bien justement, on est obligé de faire des détours et c'est là que les choses se compliquent. Et par exemple, ben voilà, vous avez un témoignage, alors c'est un peu avant 2015, mais c'est pas grave, c'est quelques mois avant, le témoignage de cinq jeunes hommes qui partent de l'Asie, donc de Kaboul pour rejoindre Paris et il leur a fallu 117 jours, c'est-à-dire presque un tiers d'année pour parcourir 5600 km qui est à vol d'oiseau, c'est par Kaboul de Paris. Et ils ont été obligés d'être inventifs, ils ont utilisé six modes de transport différents, de la marche à pied au train à grande vitesse. Ça leur a coûté l'équivalent de 20 000 dollars, alors c'est-à-dire que, bon, c'est pas tellement les billets de train qui leur ont coûté cher, c'est surtout le fait que pour franchir les différentes frontières, il leur a fallu payer ce qu'on appelle des passeurs qui leur permettent de franchir illégalement la frontière et évidemment les passeurs profitent de la misère des gens, de leur détresse, du fait qu'ils n'ont pas le choix pour se faire payer très cher. Donc là, il leur a fallu 20 000 dollars, 117 jours et prendre des risques et souffrir beaucoup, et bien s'ils avaient eu un visa, s'ils avaient été des touristes par exemple, c'était l'affaire de 800 euros et de 10 heures d'avion et dans des conditions de confort évidemment incomparables. Et c'est l'occasion parce qu'on les voit peu ces gens-là parce que justement leur intérêt c'est de se faire le plus discret possible mais ils sont un maillon essentiel des migrations. Et bien ces gens dont on parle peu qu'on ne voit jamais dans les reportages et bien ce sont les fameux passeurs. Ce qui moyennent en finance facilite le long voyage des migrants et le passage, le franchissement clandestin des frontières. Et comme je vous le disais à l'instant, pour eux les migrants c'est un pactole parce que les migrants placent toutes leurs économies dans les passeurs. Parfois les migrants ont collecté auprès de leur famille des... de quoi payer les passeurs c'est-à-dire ça représente souvent des milliers d'euros et en plus sans avoir la certitude que les passeurs si je puis dire les feront passer. Parce que comme l'évoque cette caricature qui est à la fois très féroce mais qui est aussi très réussie du Suisse Patrick Chapat les migrants ne sont pas désirés. On parle véritablement de migration subie et on verra la prochaine fois que les Européens font tout pour se barricader. Ce qui complique la tâche des migrants et ce qui rend le rôle des passeurs encore plus fondamental. Et comme les passeurs font valoir qu'ils prennent des risques et bien bien entendu ils s'en font payer encore plus cher. Et là Patrick Chapat joue avec Moore sur les saisons parce que le printemps arabe c'est une série de révolutions qui ont déstabilisé le Maghreb c'est-à-dire l'Afrique du Nord mais aussi le Proche-Orient en particulier la Syrie entre la fin de l'année 2010 et le courant de l'année 2012 c'est ce qui est à l'origine de la guerre civile en Syrie et donc c'est ce printemps arabe ce printemps des révolutions arabes a provoqué la fuite massive de millions de personnes qui autrement n'auraient jamais songé à prendre la route de l'exil vers l'Europe et en particulier des familles entières qui n'ont pas eu le choix notamment en Syrie qui se sont sentis obligés pour survivre de fuir la guerre les massacres perpétrés par Daesh les terroristes islamistes de Daesh etc etc et donc ces gens qui ont malgré tout l'espoir d'une vie meilleure bon pas chez eux mais au moins en Europe et bien ils se heurent à l'hiver européen c'est à dire que l'hiver c'est un peu le symbole de la mort la mort de l'espoir c'est à dire que ils vont déchanter parce que on fera tout pour les empêcher d'arriver et puis s'ils arrivent quand même et bien on leur fera comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus et que leur vie ne sera pas forcément plus belle certes ils ne mourront peut-être pas d'une guerre mais leur vie ne sera peut-être pas très agréable en Europe alors je parlais à l'instant de risques pour les passeurs c'est vrai que les risques ne sont pas négligeables dans la mesure où par exemple à la suite d'un terrible fait d'hiver qui a vu la mort de 39 migrants vietnamiens étouffés dans un camion frigorifique et bien sur le sol britannique et bien quatre passeurs identifiés ont été jugés par la justice britannique qui elle a eu la main très lourde puisque les quatre passeurs ont été condamnés à des peines de prison jusqu'à 27 ans de prison donc là ça a de quoi faire réfléchir les autres évidemment mais ceci dit c'est sans commune mesure avec le risque pris par les migrants qui eux ne risquent pas la prison ils risquent surtout la mort et certains d'ailleurs vont même mourir avant d'arriver sur le littoral méditerranéen parce que pour un certain nombre de migrants il va falloir traverser le désert du Sahel ou du Sahara et comme si les choses n'étaient pas suffisamment compliquées comme cela il se trouve qu'il n'y a pas que la nature qui joue contre eux il y a aussi le fait que le Mali par exemple est un pays en pleine guerre en pleine guerre civile et qu'évidemment les migrants sont des cibles faciles quand ils traversent ce champ de bataille il y a aussi le fait qu'un certain nombre de migrants sont des proies faciles pour les esclavagistes lénégriers du 21ème siècle qui vont reprendre une vieille tradition de traite des esclaves qui remonte au Moyen-Âge entre les pays arabes et les pays d'Afrique et vous avez un certain nombre de migrants qui vont perdre non pas la vie mais vont perdre la liberté et devenir des esclaves en Libye au moment même où ils se croyaient presque arrivés au but c'est à dire l'Europe parce qu'en effet et sans qu'on puisse le chiffrer de manière précise pour des milliers de migrants sans doute des dizaines de milliers même c'est la mort qui sera au goût du voyage dans une indifférence à peu près complète il faut bien le reconnaître mort par noyade la plupart du temps et c'est ce drame qui est arrivé au petit Thailan Kurdi qui malheureusement pour lui est sorti de l'anonymat du million de migrants de 2015 parce que sa mort a permis de mettre un nom et un visage sur le drame collectif de la migration en Europe de 2015 le petit Thailan Kurdi qui est mort noyé sur la route des Balkans quelque part dans la mer Égée et la photographie du secouriste qui récupère le corps du petit noyé rejeté sur la plage par la mer a fait le tour du monde on peut le dire sans exagérer et que cette photographie a entraîné une prise de conscience un peu tardive et certainement un peu passagère mais néanmoins une prise de conscience du drame vécu par les migrants et là on mesure bien à quel point on n'est pas dans une migration organisée voulue relativement confortable là on est vraiment dans du drame humain et encore une fois la famille du petit Thailan Kurdi avait été chassée de Syrie par la guerre par les terroristes de Daesh et la famille projetait certes de passer par l'Europe mais projetait de de gagner ensuite depuis l'Europe le Canada où la famille avait déjà des membres exilés depuis longtemps capable de les accueillir alors pour le petit Thailan Kurdi le parcours s'est arrêté aux portes de l'Europe le reste de sa famille qui a échappé à la noyade a fini par atteindre son rêve c'est à dire le Canada alors il est temps de passer à notre exercice du jour qui une fois n'est pas coutume et avant même la mise en perspective finale sera une carte une carte de la crise des migrants en Europe en 2015 parce qu'il faut faire apparaître les foyers de départ il faut faire apparaître les foyers d'arrivée et entre les deux et bien les flux migratoires les routes de l'immigration donc si vous regardez comment est construite la légende première rubrique tout ce qui concerne les foyers de départ deuxième rubrique tout ce qui concerne les routes de l'immigration troisième rubrique tout ce qui concerne les foyers d'arrivée ou si vous préférez d'accueil alors on va jouer sur deux des légendes en même temps faisons apparaître à la fois les foyers de départ c'est à dire les foyers africains le maghreb maroc algérie tunisie que nous voyons apparaître sur notre carte et puis turquie syrie l'asie mineure le proche orient ça c'est pour les foyers de départ et puis après on va avoir les foyers d'arrivée ou d'accueil c'est à dire pour l'essentiel l'union européenne telle qu'elle existait en 2015 c'est à dire avec le royaume uni parmi ses états membres ajoutons pour les foyers de départ les crises qui sont liées au printemps arabe depuis 2010 c'est à dire les révolutions et puis en particulier dans le cas de la Syrie ce qui va expliquer qu'un migrant sur deux soit un syrien et parmi ces syriens des femmes et des enfants la guerre civile et le terrorisme islamiste de Daesh il est temps de tracer une première route de l'immigration c'est à dire la route espagnole qui emprunte le détroit de Gibraltar et aussi les enclaves de Cheuta et Melilla dont j'ai parlé et sur cette route de l'immigration se trouve la mafia des réseaux de passeurs qui sont encore une fois les esclavagistes les négriers du 21ème siècle puis c'est autour de la route italienne qui passe par l'île de Lampedusa puis la Sicile puis la péninsule italienne avant de se perdre quelque part entre la France la Suisse et l'Allemagne et bien entendu même mafia des réseaux de passeurs même esclavagistes puis la route des Balkans oui j'ai pas précisé tout à l'heure qu'on l'appelle la route des Balkans parce que tout simplement l'Europe du Sud-Est c'est-à-dire quelque part entre Serbie et Grèce c'est une région d'Europe qui est très montagneuse l'Europe du Sud-Est et alors évidemment cette chaîne de montagne est peut-être moins connue pour nous que les Alpes mais la chaîne des Balkans est une chaîne montagneuse et la route empruntée par les migrants passe par cette chaîne de montagne donc c'est pour ça qu'on parle qu'on parle de route des Balkans et donc là encore des passeurs profitent de la misère des gens mais vous voyez apparaître d'autres figurés et on va voir de quoi il s'agit dans un instant donc on a nos trois routes nos trois portes d'entrée vers l'Europe alors pour mémoire j'ai rajouté pendant qu'on y était une dernière route qui passe presque inaperçue en cette année 2015 mais qui est une route aussi ancienne qui date des années 1990 c'est les migrations des Européens de l'Est les Biélorusses les Russes les Ukrainiens en particulier qui cherchent à l'ouest de l'Europe des conditions de vie meilleures celles de leur propre pays bon donc ce sont les flèches en gris donc là aussi il y a des mafias évidemment bien sûr mais par contre ce qui est important c'est d'identifier les frontières de l'espace Schengen qui sont renforcées mais aussi parce que comme c'est quand même un peu une une passoire l'espace Schengen c'est aussi difficile à contrôler en 2015 que le blocus continental de Napoléon en 1806 donc chaque pays a tendance à se barricader donc la France par exemple rétablit des frontières nationales avec l'Espagne et l'Italie c'est-à-dire des contrôles systématiques mais certains pays vont plus loin notamment ceux qui sont sur la route de la migration des Balkans et qui en plus n'ont pas une grande tendresse pour les migrants il faut bien le reconnaître comme la Hongrie ou la Serbie et qui vont carrément instaurer installer des murs anti-migrants de la même manière que les Britanniques vont également se barricader à hauteur de Calais à hauteur du tunnel sous la Manche pour empêcher les migrants de traverser et de rejoindre le Royaume-Uni et puis n'oublions pas le dispositif naval des organisations non gouvernementales ce que vous avez vu dans la vidéo de début de séance et les marines de guerre européennes alors marines de guerre qui sont pas là pour faire la guerre aux migrants ils vont pas leur tirer dessus à coup de canon mais qui sont là aussi pour récupérer les migrants avant qu'ils ne se noient dans la Méditerranée voilà notre carte est je crois assez complète alors avant d'en venir à la leçon quelques chiffres clés à retenir de cette séance à savoir que plus d'un million de migrants ont gagné l'Europe en 2015 que la moitié d'entre eux étaient d'origine syrienne de nationalité syrienne et que un migrant sur deux est passé en 2015 par la route des Balkans donc ça fait à nouveau 50% alors voilà le texte de la leçon qui reprend tout ce que nous avons vu et notamment la carte que nous venons de construire leçon que je vous invite à découvrir à lire et comme toute leçon à apprendre voilà c'est tout pour aujourd'hui à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.